Motoringa, d'abord et avant tout les meilleures conditions. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 48 de Carter & Piston, un numéro qui sent bon les vacances, un numéro très chargé, dont voici le sommaire. Tous les opposent, ou tous les rassemblent, un match inattendu entre la Yamaha Tenere et la Motomorini X-Cape. Joyeux anniversaire, 50 ans pour la gamme Z de chez Kawasaki, on essaye ce mois-ci la Z900 RS et la Z900 RS SE. Un peu de mobilité dans ce monde de brut avec le Yamaha T-Max 560. Harley Davidson dote sa Panamérica d'un quickshifter, ça pulse chez Harley. Avec le Dr Grimm, nous irons Ducati Day pour un avis sur les sportives italiennes et un tour embarqué du nouveau circuit de Spa. Ducati présente son premier vrai trail, la déjà très réussie, Deserix. Wilberth, vous connaissez, ou comment transformer sa moto en tapis volant. Le Dr Grimm, encore lui, nous fera part de ces bruits de paddock. Enfin, l'ami Jean-Yves, notre assureur maison, fera le tour sur les assurances avant les vacances. Et nous terminerons par une actu bien chargée qui vient de raclore cette émission. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa, en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux deux roues de stock. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos cinq concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Awan, Chenet, Herstal, Serain et Verviers. Voici donc un numéro très chargé, puisqu'on va vous laisser pendant deux mois. Le prochain numéro sortira fin août. Et quand je dis nous, eh bien, je vais passer toute cette émission. Nous allons passer toute cette émission en compagnie du Dr Grimm. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Bonjour Thierry. Tu vas bien ? Oui, super. La vie est belle. Extra. On ne se quitte plus. Bah écoute, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est bien. On va passer donc toute cette émission ensemble. Une émission qui sort bon les vacances, dont tu as déjà adopté le look. Oui, j'ai fait une petite folie. J'ai 50 ans dans une semaine et je me suis dit, allez, soyons fous. Un petit peu de blondeur. C'est dingue. Alors ça fait briller beaucoup de monde, mais c'est le but. En fait, c'est assez réussi. Tout à fait. Je ne le ferai pas deux fois. Bon, écoute, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Moi, je propose un essai, un comparatif assez inattendu et finalement qui s'est révélé très instructif entre la Yamaha Tenere 700 Rally et la moto Morini X-Cape. On découvre ça ensemble. On découvre ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Et bien, me voici au terme de ce comparatif avec cette Yamaha. La 700 Tenere Rally et cette moto Morini 649 X-Cape. Alors, pour terminer cet essai, je suis chez un concessionnaire Yamaha. Je suis chez CLM Moto à Serain qui me met son showroom à disposition, ce qui nous permet d'avoir aussi une deuxième couleur d'exécution de cette magnifique Tenere. Alors, que dire de cet essai ? Vous voyez que j'ai mis en parallèle et en action les motos aux mêmes endroits, au même moment, histoire de bien pouvoir les comparer. Alors, la comparaison, on va la commencer ne fût-ce qu'au niveau moteur, puisque nous avons ici un 689 cm3 sur la Yamaha, un 649 cm3. Sur la Morini, le Yamaha est un moteur évidemment qui émane de chez Yamaha. Et ici, c'est un moteur qui émane de chez Kawasaki. Moto Morini achète ses moteurs chez Kawasaki, c'est donc le moteur de la 650. Deux bicylindres, deux motos volontaires, 74 chevaux d'un côté, 60 chevaux du côté de la Morini. On a donc effectivement, et c'est normal, un peu plus de punch, un peu plus de rage dans les tours chez Yamaha. Mais la Moto Morini ne démérite pas du tout au niveau moteur. On connaît la qualité moteur de chez Kawasaki. En termes de poids, on est à 204 kg pour la Yamaha, 214 kg pour la Moto Morini. Au guidon, en fait, on a deux sensations totalement différentes. On a tout de suite l'impression sur la Yamaha qu'on est sur une machine qui est faite pour faire de l'off-road, avec un guidon assez haut, avec une mise sur l'angle quand on est sur route avec la Yamaha qui est en fait moins instinctive qu'avec la Morini. La Morini plonge beaucoup plus facilement dans les virages. Elle est peut-être plus polyvalente, la Morini, moins exclusive en tout cas que la Yamaha Ténéré. En termes de confort de selle, je vais donner ma préférence à la Morini qui a une selle plus confortable, un peu plus basse. La Yamaha est très haute, mais surtout à mousse de selle un peu plus accueillante. Ce qui permet d'envisager peut-être des étapes routières un peu plus longues. En termes d'instrumentation, on est un peu surpris chez Yamaha par cet écran digital. On n'a plus finalement l'habitude du digital, alors que c'est très lisible, c'est très facile. On est sur un écran TFT, comme on fait sur pratiquement toutes les motos de production actuelles, sur la Morini. En termes d'équipement, Marzocci à l'avant ici, on est avec du double disque Brembo. On a une qualité de châssis qui sont relativement équivalentes et en tout cas un comportement routier sans faille. D'un côté comme de l'autre, avec je vous dis une préférence dans les petits virages, dans les enchaînements, pour la Morini que je trouve un peu plus agile que la Ténéré. Une fois qu'on sort des sentiers battus, là la donne change, la Ténéré est vraiment sur son terrain de jeu. Dès qu'on prend la position debout, les très hauts pontets de guidon font qu'on a une position debout qui est beaucoup plus agréable et une préhension beaucoup plus facile de la moto. On est évidemment ici sur quelque chose qui finalement est plus polyvalent, peut-être un peu plus routier. Ici on a un pare-brise réglable, là il ne l'est pas. On est sur deux motos dont la finition est sans reproche. Les assemblages de carrosserie sont bien, les passages de câbles sont sans appel. Il n'y a rien qui traîne. Ici on est évidemment sur une série spéciale, avec une dotation d'un sabot de protection de plus grosse dimension, une protection supplémentaire du radiateur et une selle dédiée. Enfin, un échappement Akrapovic vient terminer cet équipement. Forcément, quand on descend d'une moto équipée d'un pot Akra, on est un peu déçu par le manque de sonorité ou le manque de vivant du son que de la Morini, mais rien ne vous empêchera évidemment de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on arrive évidemment sur la pierre d'achoppement. Et cette pierre d'achoppement, c'est le prix. La Yamaha est ici à 12 299 euros et on est à 8000 euros environ sur la Morini. On n'a pas le prix totalement défini, mais à 100 ou 200 euros près, on est à 8200 ou on est à 7800. En tout cas, le gradient est de 4000 euros entre les deux machines, ce qui est quand même très important. Maintenant, il est un fait que la Yamaha Ténéré jouit de son histoire, jouit évidemment de ses performances en rallye, en rallye raide. Et pas seulement, Yamaha brille en moto GP. Yamaha est une marque de premier plan depuis des dizaines d'années. Morini aussi a évidemment une histoire, mais une histoire beaucoup plus ancienne, qui s'est éteinte et qui revient un peu sur le devant de la scène. Rappelez-vous, il y a moins d'un an, on avait été essayer cette moto en Corse et je vous avais déjà dit le bien que j'en pensais. Maintenant, il est un fait qu'on est sur deux motos qui vont avoir une philosophie un peu différente. Si maintenant les grands espaces vous attirent, vous allez partir faire des raids, vous allez partir faire de l'off-road. Il est un fait que la Yamaha a beaucoup plus sa place, alors que la Morini, pour un usage quotidien, un usage mixte et même un usage en duo, vous pouvez tout à fait penser à cette Morini qui a tout à fait sa place sur le marché. Donc voilà, un essai comparatif qui est très intéressant, parce que finalement, en termes de ressenti, je vous assure qu'on est relativement proche. Il y a des petites différences, effectivement. Maintenant, je crois que c'est vous qui devez aller vous faire une idée. Allez chez un concessionnaire Yamaha, demandez pour faire un essai de cette moto. Allez chez un concessionnaire Morini, faites de même, faites-vous votre idée et surtout cernez bien ce que vous allez faire avec votre moto. Et finalement, c'est toujours comme ça qu'on est content de son achat, c'est en sachant avant ce qu'on va faire avec votre moto. Je suis très content d'avoir fait ce comparatif. Merci à CLM de m'avoir accueilli une fois de plus gentiment dans ces locaux. On se revoit bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Voilà, grosse différence de prix entre ces deux machines, mais aussi des différences de performance, à vous de voir. Arnaud, on va parler vacances, on va parler évidemment vacances à moto. Tu es un professionnel de la chose puisque tu as un garage, on ne le repètera jamais assez. C'est ça, Jacques. Et on va essayer d'aborder un peu tous les points qui sont nécessaires de vérifier avant de partir en vacances à moto. On va commencer par les pneus. Oui, je crois que c'est la base. D'abord, une première chose, c'est bien vérifier la pression, adapter une pression qui va correspondre au type d'utilisation aussi, à savoir que vous soyez seul ou en duo. Eh bien, il y a des pressions différentes à appliquer. Chargées. Oui, absolument. Ça, c'est la base de tout, c'est les pneus. OK. Donc, on adapte la pression à une chose. Usure des pneus ? Je pense que quand on part, l'idéal, c'est quand même toujours partir avec des pneus neufs. Ça me paraît évident, sauf si on part et qu'on n'a que 1 000 km à faire et que les pneus sont en bon état. Mais je dirais qu'en général, quand on fait un ride et des vraies vacances en moto, souvent, on est parti pour quand même quelques milliers de kilomètres. Et donc, moi, je préconise toujours le pneu neuf pour partir. Oui, tout à fait. C'est bien. Il faut évidemment penser aussi peut-être au type de terrain qu'on va affronter. Si on fait un peu d'off-road, il ne faut pas hésiter à mettre des pneus mixtes. Il y a de très bonnes gommes là-dedans. On est bien d'accord. Une fois de plus, ça fait partie de la réflexion d'avant-vacances. De toute façon, des vacances, il faut les anticiper. Et donc, le type de pneu est à anticiper aussi, bien évidemment. Oui, tout à fait. Voilà, donc on va parler de ça pendant toute cette émission. Kawasaki fête les 50 ans de la gamme Z. Ça, c'est quand même pas n'importe quoi. 1972, sortie de la Z900, qui a révolutionné le monde de la moto, comme l'avait fait la CB750 quelques années auparavant. Pour fêter ça, Kawasaki fait toute une série spéciale, une série de séries spéciales, en fait, avec les Z900, Z650, les Z900RS et Z650RS, qui sortent toutes en édition spéciale jubilée. On part en Suisse pour les découvrir dans un endroit extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. 1972, Eddie Merckx gagne son quatrième tour de France. Les USA quittent le Vietnam. Kawasaki sort la 900Z1. Une véritable révolution à l'époque. Alors, on baigne ici, évidemment, dans une ambiance vintage, parce que dans ce musée en Suisse, le musée de l'importateur Kawasaki, le premier importateur d'Europe, qui, depuis sa création dans les années 60, a gardé chaque premier modèle reçu. Donc, en fait, la toute première Z1 d'Europe est ici, avec zéro kilomètre. Comme toutes les autres motos exposées, d'ailleurs, aucune moto n'a roulé. Chaque moto est vide, de tout fluide. Et une fois par an, deux mécanos qui sont là à temps plein font tourner les motos. Ils remettent les niveaux, ils font tourner la moto, ils font s'en mettre avec la moto et ils la remettent en place. Donc, on est évidemment devant des joyaux, devant des motos exceptionnelles, introuvables, parce que toutes ces motos sont les premières de la série et ont zéro kilomètre. Alors, ici, on est sur la version RS, qu'on a essayé avec beaucoup de bonheur sur les routes suisses. Et je suis avec la version du 50e anniversaire, puisque cette première Z1 est arrivée en 1972. Nous sommes en 2022. Ça fait bel et bien 50. Elle l'est dans sa livrée. Et vous verrez qu'on est proche des couleurs de l'origine. Ce fameux biton, en tout cas. Et ça nous permet, évidemment, d'avoir une moto qui est revival, comme on dit, très vintage, qui est équipée du fameux 4 cylindres en ligne 900 cm3, qui équipe aussi la Z900. Souvenez-vous, le mois dernier, je vous présentais cette moto. On est sur la même motorisation, avec un peu plus de couple. Il y avait un peu plus de violence sur la Z900. Ici, tout est dans la rondeur, dans le plaisir de conduire, mais aussi dans la performance, parce que cet RS est aussi doté d'une version SE, avec des amortisseurs Allings. Même si cela ne souffre pas de l'absence sur le modèle RS, c'est une moto stable, c'est une moto sûre, c'est une moto avec laquelle on s'amuse. Si on met des gaz, ça suit. Les pneus, le châssis et les suspensions offrent une très bonne adhérence, et surtout un très bon retour d'information du train avant, ce qui permet d'être vraiment très joueur. De nouveau, souplesse du moteur, hallucinante. Comment est-ce possible de faire un moteur qui descend aussi bien dans les tours et qui part aussi haut, en fait ? Parce que de nouveau, comme sur la Z900 du mois dernier, on a une machine à deux visages. Deux visages qui permettent d'avoir deux attitudes de conduite totalement différentes. Une attitude totalement cool, en fait, avec le casque ouvert, le bras d'herbe dans les dents, ou une attitude un peu plus sportive, parce que cette moto s'y prête. Elle se prêtera évidemment beaucoup aussi au jeu urbain, parce qu'avec une telle souplesse moteur, avec un grand guidon, avec une telle préhension, on va se déjouer de tous les pièges de la circulation, tant est-il qu'on aura évidemment bien les pieds par terre. La selle est un peu haute, donc il faut venir essayer cette moto. Mais quand je parle de selle, on retrouve une selle ici un peu comme dans les années 70, c'est-à-dire quelque chose avec du mousse, avec du moelleux, et qui ne commence pas à vous rappeler amèrement qu'on a déjà fait une heure de route. Ici, on est full confort. Alors, sincèrement, moi j'adore vraiment cette moto, cette version RS, et pour moi, quelque chose qui est une des motos les plus attirantes dans le monde de la moto, pour le moment, toutes marques confondues, j'adore vraiment cette RS. Alors, en version SE, avec le coloris jaune, avec ses jantes colorées également, forcément, elle a aussi un attrait supplémentaire. On a une différence de prix qui est relativement notable entre la version Z et la version RS. Ça, c'est à vous de choisir, on est plus dans le coup de cœur. Une chose est sûre, c'est quand on est au guidon de ces machines, on est sûr de prendre du plaisir. Et ici aussi, on est sûr de prendre du plaisir dans l'autre sens, quand on sera assis à la terrasse d'un café et qu'on pourra, en dégustant un bon cappuccino, se régaler de la vue qu'offre une telle machine. Donc, voilà, Kawasaki Z900RS, moi je suis emballé par ces motos depuis bien longtemps. On a vécu une expérience assez extraordinaire en Suisse, dans ce musée Kawasaki, parce qu'en fait, c'est vraiment un choc pour nous, qui avons vécu la sortie de ces motos, de les voir là, neufs, avec zéro kilomètre. Vous avez ici en dessous l'adresse qui s'indique. Si un jour vous passez dans le coin, il ne faut pas manquer ça, que vous soyez fan de la marque ou non, allez voir, allez jeter un coup d'œil dans ce musée, qui est accessible au public, vous allez voir des choses extraordinaires, des machines dans un état époustouflant, zéro kilomètre. Bon, allez, moi je vais aller refaire un petit tour au musée, parce que là franchement, je n'en ai pas encore assez. Sous-titrage ST' 501 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 qu'on retrouve même un cruise control sur cette machine alors on pourrait souligner deux petits points en fait le premier ben on est à 15 1299 euros et bon ben à ce prix là forcément on attend de l'excellence c'est un fait on est au prix de certains gros cubes de certains gros trail de 1200 cm cube dans d'autres marques donc il faut il faut savoir ce qu'on fait au moment de l'achat d'un tel engin et de bien cerner ses besoins de mobilité de bien cerner aussi ses besoins de motards parce que sincèrement c'est une moto qui fait le job c'est un scooter qui fait le job vous pouvez partir sans peine accompagner vos copains à moto avec ce style d'engin vous n'aurez jamais à rougir de performance ou de suivre un rythme même élevé alors enfin je trouve le point vraiment qui serait à améliorer sur un scooter de ce niveau de cette taille de ce gabarit c'est l'espace sous la selle un scooter c'est de la mobilité ça veut dire que on peut se rendre au travail avec la possibilité de ranger son ordinateur son sac de travail pourquoi pas un sac de sport quand on revient en fait du boulot de pouvoir ranger aisément un voire deux casques sous la selle ce n'est pas le cas ici je trouve que le rangement est un peu juste pour un tel scooter le yamaha tri city le 300 cm cube avec le double train avant offre lui un espace de rangement bien plus généreux que celui ci alors comme c'est bien sûr on ne peut conclure que sur quelque chose de positif tellement cet enjeu est amusant ludique facile accessible bas de sel avec une excellente protection lors d'intempéries réactifs dotés de toute la technologie actuelle forcément il est euro 5 bien entendu il est accessible au permis à deux donc franchement quel engin quel ange maintenant tout à un prix celui ci et je trouve conséquent à vous de choisir à vous de faire un choix et de savoir exactement ce que vous allez faire avec votre deux c'est parti c'est parti Voilà, fameux engin que c'était Max Arnaud. On a vu les pneus. Je deviens vieux, il faut que je me souviens un peu. Et puis ça a été les freins, mon cher Thierry. T'es sûr ? Oui, absolument. Si on parlait des suspensions. Les suspensions. Alors, les suspensions, pour moi, normalement, c'est quelque chose auquel on doit relativement peu s'intéresser. A savoir que si le setup de base global est bon, il n'y a pas de gros changements à faire. Par contre, si on prévoit un voyage avec passagers et bagages, et qu'on a la possibilité de faire un setup particulier avec sa moto, oui, bien évidemment, il faut s'y intéresser. Oui, alors la plupart des marques, dans le manuel d'utilisateur, vous donnent des pré-réglages qui sont vraiment utiles et qui sont vraiment faits pour ça. Maintenant, il y a aussi les motos où tout est automatique. Bien sûr. Voilà, ça, c'est top, évidemment, mais ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, je dirais que le principe de base, quand on s'apprête à rouler à deux et que ce n'est pas habituel, eh bien, en fait, c'est la plupart du temps, tout simplement, la pré-charge du ressort, la pré-charge des ressorts, mais plus particulièrement du ressort arrière, à savoir que toutes les suspensions ne sont pas full réglables. Par contre, en général, l'amortissement arrière est toujours réglable en pré-charge. Donc, en fait, le principe est juste de visser pour, en fait, pré-contraindre le ressort et donc rendre la réponse de l'amortisseur plus tardive, raffermir le tout et avoir un meilleur comportement en duo ou avec gros chargement. D'accord. OK. C'est important parce que s'il y a bien un engin qui est sensible au réglage des suspensions, c'est une moto. Absolument. Oui, tout à fait. Et puis, surtout, quand on est habitué à rouler seul et que tout d'un coup, on se retrouve avec un peu moins de 100 kg ou moins, enfin, même 50 kg, c'est que ça change radicalement le comportement de la moto. Oui, tout à fait. Donc, il faut s'y habituer et il faut adapter. OK. On va continuer en parlant d'un engin qui est taillé pour l'aventure, taillé pour les vacances. Harley-Davidson, la Pan-America, la première incursion d'Harley-Davidson dans le monde des treilles. Incursion totalement réussie. Il manquait une chose sur cette moto, c'était un quickshifter. Harley-Davidson a été à l'écoute et de ses clients et des journalistes. On a donc pu essayer cette moto avec le quickshifter. C'est vrai que, bon, ça change un peu la donne. Ça ne révolutionne pas la moto, on est bien d'accord, mais ça change un peu la donne. On va découvrir ce sujet en Espagne dans un reportage un tout petit peu venteux. Donc, on s'excuse déjà un peu pour le son. Sous-titrage Société Radio-Canada La Pan-America, on l'a découverte ensemble l'année dernière lors d'un essai en Allemagne qui avait été plus que concluant. Une moto très étonnante pour un premier jet dans le monde du treille chez Harley-Davidson. Alors, en fait, Harley-Davidson a écouté les remarques qui avaient été faites par les utilisateurs, par les journalistes. Ils en ont tenu compte et ils ont modifié légèrement la moto pour lui apporter les quelques modifications. Pour essayer de l'amener au niveau des autres treilles du marché. En l'occurrence, évidemment, la cible principale est toujours la GS-1250 de chez BMW. Et pour arriver à surprendre ces nouveaux utilisateurs, Harley-Davidson a équipé sa Pan-America d'un Quick Shifter. Alors, c'est vrai que ça manquait sur le premier modèle. Quick Shifter que nous venons d'essayer dans des conditions de l'assai interminable, où les changements de rapport se font pratiquement sur chaque virage. Alors, Quick Shifter convaincant, dans la moyenne, on va dire, les premiers rapports accrochent un tout petit peu. Il faut être un peu dans les tours, comme chez BMW, par exemple, sans arriver au niveau d'excellence d'autres marques. Mais c'est plus facile de faire un Quick Shifter sur des moteurs à plusieurs cylindres, voire, quand je dis plusieurs cylindres, c'est trois ou quatre cylindres, que sur des gros bicylindres, comme le V-Twin, ici, de cette Harley-Davidson, ou le Boxer de chez BMW. Alors, quelques innovations, en fait, aussi, ont été faites au niveau de la lisibilité de l'écran TFT, qui, lui, en fait, a gagné en taille de caractère et en taille de signe, ce qui fait qu'on a une lisibilité vraiment accrue et tout à fait confortable maintenant, même pour moi, sans lunettes, donc c'est pour vous dire que ça marche. La moto présente toujours les mêmes caractéristiques dynamiques, amusantes. Les 150 chevaux sont bien là, le moteur est rond, il est bourré de poubles. Et grâce à ça, évidemment, on a la possibilité de s'amuser sur les petites routes avec une suspension sans faille, avec toujours ce fameux système qui abaisse la moto à l'arrêt et qui permet aux plus petits gabarits d'avoir les pieds bien par terre. C'est une très, très belle invention que Harley Davidson continue, évidemment, à promouvoir sur son nouveau modèle. Les autres nouveautés sont principalement en termes de coloris. On a une bleue maintenant, tête de fourche blanche. Ici, on est sur un modèle qu'on avait déjà vu l'an dernier, que je trouve très classe. Personnellement, si je devais en choisir une, peut-être par manque d'originalité, allez-vous dire, mais je choisirais ce modèle-ci que je trouve vraiment très, très beau. Donc voilà, la Panamérica confirme en fait son succès, parce que ça a été, et c'est un grand succès, un, chez Harley Davidson, ça a décidé certains utilisateurs de custom à passer à des motos trail, de type trail, mais ça a aussi convaincu des gens qui n'étaient pas du tout adeptes de la marque de s'essayer et de rentrer dans la famille Harley Davidson. Aux Etats-Unis, cette moto a rencontré vraiment un succès assez incroyable et est parmi les ventes numéro 1 de trail. Donc en fait, la Panamérica poursuit son chemin. Je suppose qu'elle subira un jour ou l'autre d'autres évolutions, que ça soit en termes de cylindrée, d'aménagement extérieur. On le verra, l'avenir nous le dira. En attendant, ça reste une machine surprenante, ça reste une machine efficace et qui a tout à fait sa place dans le match au sommet des gros trails. Voilà, on a passé les éléments principaux, mais il en reste quand même. On a parlé des pneus, on a parlé des freins, on a parlé des suspensions. T'as vu, comme je fais des efforts de mémoire, on parle un peu moteur quand même. Moteur, c'est évident, on ne part pas sans faire les niveaux. Niveau d'huile, vidange si nécessaire, tout dépend du kilométrage et du suivi du carnet d'entretien. Bien sûr, mais effectivement, une petite vidange ne fait jamais de mal. Oui, et puis on va affronter des températures un peu chaudes. Peut-être si on a une moto avec un refroidissement liquide, c'est vérifier le niveau de son refroidissement aussi. Oui, j'ai envie de dire que ça, c'est la dernière étape parce que ça, c'est relativement rare. D'autant plus qu'avec la chaleur, en fait, le niveau risque justement, avec la dilatation, d'augmenter. D'accord. Et donc, voilà, oui, s'il y a vraiment un manque d'eau, mais c'est tellement rare. Néanmoins, ça fait partie des points à vérifier et ça fait partie des points que nous vérifions automatiquement quand quelqu'un vient à l'entretien et nous dit qu'il part en vacances. Ok, donc Barbarque n'était pas tout à fait nul ou quoi ? Non, du tout, du tout. Certainement pas, mon cher Thierry. Que dis-tu ? J'ai failli friser le ridicule, heureusement. Que non. Bon, on va continuer à parler moteur et même gros moteur. On va aller te retrouver à Spa-Francorchamps, où tu étais pendant les Ducati Day et pas seulement puisque tu étais avant comme instructeur pour la Baker School. Et on va te retrouver au guidon de Ducati, évidemment, dont tu vas nous donner un petit peu le sentiment, mais surtout, tu vas nous faire découvrir le nouveau tracé Spadois. Bonjour Thomas. Salut Thierry. Ça va ? Tout à poste. Évidemment. Exactement. Exactement. Comment ne peut-on pas aller bien par une journée pareille, avec la météo exceptionnelle, avec évidemment une ambiance exceptionnelle, c'est les Spa-Italia. Florian Jupsien nous l'a expliqué en deux mots, mais c'est aussi les Ducati Day. Exactement, qui dit Spa-Italia, dit la fête italienne, l'Italie à l'honneur, et qui dit deux roues italiennes, bien évidemment, dit Ducati. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici déjà depuis plusieurs années, lors du Spa-Italia avec notre Ducati Day. Oui. On a 160 Ducatisti sur la piste, qui sont ici pour se prendre du plaisir, du beau temps, etc. Et ils sont coachés, je crois, aussi. En plus de ça, ils sont coachés parce qu'on a des coachs, notamment Grimm, qui est là pour nous aider avec ça. Et pour vraiment passer une journée sur piste exceptionnelle. Mais il n'y a pas que de la piste, parce que vous organisez aussi des essais découverts de la gamme, dont les Multistrada, qui sont vraiment dans leur élément ici, dans les Ardennes. Absolument, les Ardennes, c'est l'endroit le plus beau, le plus magique, je pense, personnellement, en Belgique et dans cette région aussi. Donc, quoi de mieux à essayer qu'une Multistrada ? En plus de ça, les gens pouvaient s'inscrire pour la Multistrada Experience, avec une heure d'initiation off-road. D'accord. Donc, vraiment avec des obstacles, etc. Je l'ai dit moi-même, c'était génial. Et avec une partie de une heure, balade sur les routes ici, dans les environs. Où il n'y a pas 200 mètres de ligne droite ici. Exactement, exactement. Et bon, voilà, on le voit en plus ici à côté de nous, on a cette belle Lamborghini Huracan. Alors, quelle est la raison de sa présence ? C'est une histoire de famille, parce que Ducati fait partie du groupe Audi, tout comme Lamborghini, et c'est comme notre grand frère. C'est pour ça qu'on est ici ensemble dans le box Ducati. D'accord. Alors, bon, on est en présence ici, évidemment, de l'arme absolue. La moto de tous les superlatifs. Absolument. La moto qui fait rêver tous les motards, qui fait peut-être un peu peur aussi, tellement on est dans la démesure absolue, la gueule de cette moto avec ses ailerons. On est clairement sur une moto d'usine, pratiquement, ce qu'on voit le dimanche en MotoGP. C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est le principe avec tous les meilleurs matériaux possibles. Il y a plein de carbone, les gens sont en carbone, etc. Extraordinaire. C'est une moto exceptionnelle. Et voilà, on a vraiment le plaisir de pouvoir la montrer ici, parce que c'est vraiment le bijou de notre gamme, en fait. D'accord. Alors, bon, ça, ce sont des motos qui sont quand même en édition limitée. On la voit, c'est la numéro 14 sur 500. C'est la super Legera V4. On peut quand même annoncer un prix pour une telle merveille. Mais on est quand même à un prix à 100 000 euros. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même assez conséquent. C'est de l'exceptionnel. Mais c'est de l'exceptionnel. Bien sûr. C'est absolument de l'exceptionnel. Et on achète un rêve, en fait. Oui, absolument. On achète absolument un rêve avec ça. Donc, il faut savoir aussi que les clients qui l'ont achetée avaient l'opportunité d'essayer la World Superbike, la Ducati World Superbike, la moto officielle. Et en plus de ça, vous pouvez aussi encore s'inscrire pour un essai absolument exclusif. 30 personnes au monde pour essayer la MotoGP. Donc, absolument, absolument exclusif. Bon, ben, ça fait des envieux tout ça. On dirait, oui. Absolument. On n'est pas les seuls. Ça fait des envieux. On parle de chiffres, celui peut-être qui fait le plus mal. Et encore, quand on est passionné et qu'on a un tel bijou devant soi, 100 000 euros, OK, ça pèse combien ? On est à 165 à sec, si je ne me trompe pas. Avec combien de chevaux ? Donc, ou 166. Et là, si on met la ligne complète, on est à 234 chevaux. Donc, c'est quand même assez phénoménal comme moto. C'est la moto ultime chez nous. Ça, c'est certain. Quelqu'un qui veut se faire plaisir sur circuit, c'est absolument ça qu'il faut avoir. Ou même, même pas uniquement sur circuit, il y a aussi beaucoup de gens qui la mettent tout simplement dans leur living ou au bureau, par exemple. Comme objet exceptionnel. C'est une pièce d'art. C'est absolument une pièce d'art. Inutile de dire que pratiquement tout est vendu ou tout est vendu. Tout est quasi-vendu. Il faut énormément avoir de la chance pour encore en trouver une. Mais je dirais, quelqu'un qui veut vraiment encore se faire plaisir, qui contacte son concessionnaire Ducati, on ne sait jamais. On est ici dimanche, on va se retrouver dans quelques jours parce qu'on va changer de monde, on va changer de domaine. Et justement, on l'a ici aussi en expo, ici devant notre box Ducati. La fameuse Déserix. Exactement, la fameuse Déserix. Et on va revenir ici parce que non seulement c'est le plus beau circuit du monde, mais c'est la plus belle région aussi pour faire un peu d'off-road et s'amuser là-dedans. Et donc, on se reverra très bientôt. Dans quelques jours, on teste cette magnifique moto qui rappelle beaucoup de choses à beaucoup de monde, ne fût-ce que déjà par sa déco. Mais on en dit déjà beaucoup de bien sur les réseaux sociaux et les quelques journalistes qui ont déjà eu la chance de l'essayer, ils ont été épatés. Je vais y retrouver mon pote Grim parce que lui, il a fait quelques tours ici depuis deux ou trois jours comme instructeur, comme pilote parce que c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Le nouveau circuit de Spa, on va le découvrir avec lui. Thomas, merci. A bientôt. Gratiemille. Salut Arnaud. Salut Thierry. Bon, tu es depuis deux jours ou trois jours déjà sur le circuit de Spa. Oui, aujourd'hui, c'est le troisième jour. Alors, c'est les Ducati Days. Oui. Tu as eu l'occasion d'essayer un peu toutes les sportives Ducati de la V2 à la V4S. Exact. Comment tu trouves déjà le nouveau tracé ? Le nouveau tracé, je le trouve mieux, plus sécurisant. Il y a vraiment eu beaucoup de travail et je prends beaucoup de plaisir. Il y a plus de grip qu'avant. Le tracé est vraiment chouette. D'accord. Ils ont bien fait ça. Tu as roulé sur la V2 ? Oui. La V4 ? Et aussi même la Street Fighter V4. D'accord. Alors bon, pour Franco, pour un pilote de débutant en moyen, qu'est-ce que tu conseillerais ? Sincèrement, la V4, c'est un avion de chasse, c'est un truc de fou. La V4, elle fait plus de 200 chevaux. C'est une moto qui a de l'aérodynamique. C'est une moto qui va très, très fort. J'ai roulé majoritairement avec la V4S. D'accord. Mais il faut déjà à certains niveaux pour rouler ça. Oui, clairement. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une moto qui est très exploitable. Ça veut dire que pratiquement n'importe qui peut monter dessus et rouler. Maintenant, de là à l'exploiter sur le circuit, ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, la V2 sur laquelle je suis assis, là, pour le moment, ça, c'est vraiment une moto qui est beaucoup plus exploitable. Elle a vraiment, entre guillemets, le même look que la V4. Il lui manque juste les petits ailerons, mais elles sont vraiment très similaires en termes de look. Et en fait, c'est une moto beaucoup moins physique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus abordable. Et je pense que pour quelqu'un qui veut faire un petit peu ses armes, une V2 me semble quand même un peu plus de circonstances. D'accord. Bon, le circuit, il a un peu changé. Il y a un virage principalement qui a changé. Oui. Tu nous emmènes faire un tour ? Avec plaisir. On part pour un tour embarqué avec Arnaud. Donc ici, on s'engage dans la chicane bus stop, la dernière chicane avant la ligne droite de Stan F1, qui est en fait la ligne d'arrivée et de départ du circuit. Petit Willy pour se faire plaisir. On allonge la 3, la 4 pour aller jusqu'au virage de la source. La tenez-vous bien. Regardez sur la gauche, une fois, regardez ici, on plonge à la corde et juste après, regardez sur la gauche les travaux, les travaux titanes qui ont été réalisés sur ce circuit pour pouvoir augmenter les gagements, supprimer les bâtiments, faire toutes sortes d'aménagements nécessaires. On descend ici pour entamer le Rébillon avec une trajectoire un peu particulière pour le prendre vite. Regardez à nouveau sur la gauche le nouveau bâtiment mais surtout les nouveaux dégagements ici sur la gauche qui ont été réalisés pour la sécurité. Vraiment impressionnant les travaux et surtout gain de sécurité pour les motos et les voitures. Alors ici, la fameuse ligne droite de Kemmel qui est une longue ligne droite mais qui monte très fort. Freinage pour entrer dans l'enchaînement des combes. Alors, tout ce qui est enchaînement, évidemment, bien exploiter la piste, aller chercher un vibreur et puis l'autre, bien exploiter. Ici, dernier virage des combes de l'enchaînement pour descendre vers le virage de Bruxelles. Là aussi, regardez, grands bacs à gravier qui ont été rajoutés. Alors, c'est un virage qui a été resurfacé donc on passe plus vite. C'est un 180 complet dans lequel il faut revenir de plus en plus fort. Il déclenche ce fameux nouveau virage, le Speaker Corner qui est vraiment un virage qui a non seulement été complètement réalisé mais qui donne beaucoup de plaisir. Alors, descente ici vers le double gauche qui se négocie comme un seul virage. Regardez une fois de plus à l'extérieur, grands bacs à gravier qui ont été rajoutés et qui n'existaient pas. Une fois de plus pour la FIM et pour l'homologation moto. Alors là, on allonge mon groupe temps 4 avant de s'engager dans l'enchaînement des FANG. Alors, engagement qui dit engagement dit exploitation de la piste au maximum. Bien aller chercher les libreurs, sortir le plus fort possible. Ici, virage du campus qui est à droite, l'école de mécanique. Alors, regardez à gauche encore des bacs à gravier qui ont été rajoutés. Très impressionnant. On s'engage dans le virage, le dernier virage avant le fameux Blanchimont qui est en fait une succession de deux virages extrêmement impressionnant parce que très, très rapide. Regardez ici, on est à 270 ici. Alors, bien rester à droite et déclencher le plus tard possible pour prendre le moins de risque possible. Se laisser déporter, rentrer dans le deuxième Blanchimont où vous ne le voyez pas, mais d'immenses dégagements et de ce niveau avec des bacs à gravier. Remonter vers le bus stop, grand freinage ici. On rentre dans la chicane du stop et c'est la fin du tour qui se présente à nous. Bon, voilà, c'est quand même des fameuses impressions, ça déménage. Oui, c'est clair. Et en plus, ça, c'est un tour avec un pneu qui est en fait un pneu de route donc ce n'est même pas un slick parce qu'avec un slick, il y a encore moins largement augmenté le rip. Quand tu dis largement, on peut gagner 10 secondes. 10 secondes. Oui, oui, oui. On se retrouve de toute façon dans quelques jours pour changer totalement de monde puisqu'on sera sur la Déserix qu'on va avoir le plaisir d'essayer ensemble et on aura le plaisir d'échanger nos impressions sur cette nouveauté de chez Ducati. Arnaud, amuse-toi. Oui, merci Thierry. Bon, des fameuses impressions comme cette tour embarquée, ça marche comme cette Ducati et tu sais les faire aller aussi. Oui, en fait, cette V4S reste un monument. C'est une moto qui fait plus de 210 chevaux. ça prend des tours et une vitesse folle. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir sur la V4. Et oui, en plus, c'est une moto qui est vraiment adaptée à ce circuit qui est un des rares où on peut vraiment mettre une mille à fond. Donc, oui, je prends beaucoup de plaisir avec ces journées. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur deux roues où on est sur une surface de la taille d'une carte de crédit et on prend un 2,90. Oui, oui. Donc, voilà, c'est quand même impressionnant. Bravo. Écoute, moi, ça fait des années donc je dirais que je suis complètement habitué. Je dirais même que je suis un peu plus lent qu'avant et ça, ça m'ennuie. Oui. Mais tu vas voir que ça m'ennuie beaucoup. Oui, oui, je sais. Maintenant, avec la nouvelle coupe, ça devrait aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, je roule bientôt et on va mettre ça en application. Mais non, vraiment, beaucoup de plaisir avec cette moto. Il y avait aussi la V2 qui était disponible. Oui, oui. Alors, c'est une moto qui est beaucoup plus accessible et aussi avec beaucoup beaucoup de plaisir de pilotage. Je dirais que c'est sans doute peut-être une moto qui convient bien plus à la majorité que la V4 qui demande quand même un certain bagage. Oui, un certain bagage. Oui, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de bagage, on va continuer à parler vacances. Oui. C'est pas mal comme enchaînement. Oui, pas mal. Oui. On va parler bagagerie. Oui. Alors, pas mal de motos sont équipées. Je ne dis pas d'origine, mais c'est des options qui existent chez pas mal de constructeurs, mais pas toujours. Et puis, il existe des alternatives chez des accessoiristes. Pas la peine de les citer. Vous allez faire un tour sur le net. Oui. Il y a moyen d'adapter sa bagagerie. Par contre, il faut être un peu prudent sur la manière dont on charge une moto. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr qu'une petite lanière qui se faufile et qui est mal serrée et qui termine dans les rayons. Ce n'est pas bon. C'est mauvais pour démarrer les vacances. Ça fait un peu de tâches et puis ça peut gâcher les vacances. Oui, tout à fait. Et puis, on essaye de penser aussi à équilibrer sa moto. Ça ne sert à rien de se faire une machine à wheeling avec tout le pot à l'arrière, avec une moto déséquilibrée et un avant complètement flou. On essaye de répartir les charges sur la moto en mettant aussi les charges les plus lourdes au plus bas pour ne pas justement monter le centre de gravité et vous retrouver sur une moto radicalement différente de celle que vous utilisez tous les jours. Ils font des très, très belles choses. Aujourd'hui, les équipementiers qui prévoient des bagages sont vraiment... Ils bossent dessus et on voit que ça travaille. Oui, tout à fait. Il y a vraiment des très belles choses qui se font. Alors bon, quelques petits conseils pratiques. Ayez quand même avec vous une ou deux sangles de rechange. On ne sait jamais. Puis vous pouvez acheter un truc en route aussi. Mais bon, c'est bien un sando qui lâche ou quelque chose. Vous avez une sangle de rechange. Ça peut toujours servir. Quelques colliers colçons. C'est quand même magique. C'est le fil de fer et le chatterton qu'on avait dans les années 60. Oui, oui. Tu ne t'en souviens pas des années 60. Je n'étais pas né. Mais... Et alors aussi, moi, je vous propose un petit truc que j'emploie depuis des années. C'est le look chiffonné chic. Donc, c'est-à-dire que mes vêtements, je vais chercher et je n'ai pas peur de le dire, on en trouve chez Decathlon, des sacs qui vous permettent de faire le sous-vide. Et donc, c'est un sac avec une petite valve. Ça écrase le volume de vos vêtements. Vous refermez la valve. Le sac ne reprend pas son volume. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous passez au tiers du volume de vêtements. Évidemment, à la sortie du sac, on a le look chiffonné chic. Mais enfin, ça fait gagner de la place. Vous pouvez laisser de la place pour les baskets de madame ou ses chaussures à talons pour une soirée un peu plus romantique. Et elle vous en remerciera grandement. Bon, voilà. Alors, et attends, si je peux me permettre, moi, je conseille aussi pour les gens un kit de mèche pour les crevaisons. Non, pas un kit de mèche blonde. Ah oui. Un kit de mèche noire à mettre dans les pneus pour en cas de crevaison. Et alors, bon, moi, ce que je fais toujours quand je pars en vacances et que je fais un petit voyage où il y a effectivement un peu de fraude ou pas, c'est que je prends des cartouches d'air pressurisé. Absolument. Voilà. Et donc, si j'ai une crevaison, eh bien, si je peux la détecter assez facilement, je mets une mèche et puis j'ai deux ou trois bonbonnes. Eh bien, ça me permet de vraiment me dépanner. Et en fait, quand on voit le poids et la taille de ce kit, c'est ridicule et ne pas l'avoir serait dommage. C'est des petits kits qui se vendent complets avec les petites bonbonnes, de quoi raccorder, la colle et tout ce qu'il faut pour le faire. Et ça vous évite de rester en rate sur le bord de la route d'attendre une dépanneuse qui vous coûtera le triple du prix du petit kit. Et ce petit kit, vous le mettez en permanence dans votre top case ou en dessous de la selle de votre moto et ça vous évitera bien des ennuis. En tout cas, évitez la bonbonne de mousse à mettre dans les pneus. Ça, c'est une catastrophe. Ne faites jamais ça en moto. Au moment où il faut les enlever, c'est la misère. Ça n'est pas efficace et en plus, après, il faut relaver la jante, il faut tout relaver. Donc, évitez les bonbonnes de mousse dans vos pneus. C'est une très mauvaise idée. Oui, que vous soyez en... J'allais dire en topless, mais non, en tubeless. C'est les vacances. Que vous soyez en tubeless. Il y est déjà. Oui, ou bien avec une chambre à air parce que c'est aussi très mauvais pour les valves. Ça bouche les valves. C'est une catastrophe qu'il ne faut pas utiliser. On parle d'aventure, mais on va rester dans l'aventure. On va parler de la Ducati des Eriks que nous sommes allés essayer tous les deux. On a passé une super journée. Effectivement, c'était vraiment chouette. À Francorchamps. À Francorchamps, en plus, enfin dans les environs en tout cas. Et on s'est baladé sur la route, en off-road. On s'est régalé, c'était bien. On part découvrir cette nouvelle moto qui est la première incursion vraiment de Ducati dans le monde du trail. Bon, Arnaud, voilà une journée qu'on attendait depuis longtemps. Oui, c'était bien agréable. Oui, c'était chouette. Et en fait, cette DZRX, elle était présentée en 2019 à l'ECMA. Tout le monde en rêvait parce que ça nous rappelait évidemment les belles années du Dakar. Il faut avouer qu'elle est belle. Enfin, moi, j'adore. Oui, je la trouve vraiment jolie, le design. Enfin, bon, Ducati, il n'y a pas de secret. C'est le design à l'italienne et ils savent faire des motos et surtout, ils savent designer des motos. qu'elles soient belles, il faut qu'elles fonctionnent, évidemment. On est sur la base de la Multistrada V2 avec le même moteur, le 937 cm3. On a perdu 3 chevaux 113 sur la Multistrada 110 sur celle-ci. Peut-être un peu plus de couple. Les deux premiers rapports sont plus courts ici. Honnêtement, oui. Oui, tout à fait. Ça se sent vraiment sur la première et la deuxième. La moto est très, très vive. La moto est vraiment, elle a été pensée, ça, c'est ce que Ducati nous a dit en tout cas dans la conférence de presse, elle a été d'abord pensée pour le fraud. Oui, il le soulignait intelligemment, c'est la première fois que Ducati s'intéresse à un modèle et part sur une base totalement créée pour faire de l'enduro. Notamment avec une roue de 21 à l'avant, une 18 à l'arrière. Ils ont d'ailleurs décliné une gamme de vêtements qu'ils appellent la 21-18 parce que c'est assez rigide. Et c'est aussi une grande première pour la marque d'avoir cette taille de roue sur une moto. Oui, absolument. Alors, effectivement, dès qu'on prend la moto en main, dès qu'on se met debout sur les pauses-pieds, on sent que cette moto est faite pour l'off-road. C'est quand même un gros trait. Il faut quand même reconnaître que c'est une moto qui fait plus de 200 kg, enfin, 202 kg à sec. Donc, ça fait environ 220 kg avec les pleins. Bon, c'est quand même respectable, 110 chevaux. Il y a une multitude de modes de conduite. Oui, il y en a 6 au total, dont 2 qui ont été dédiées à la partie, justement, off-road. Donc, il y a un mode enduro et un rallye qui sont tous les deux fort convaincants. Là, principalement, ici, on était dans un contexte où, je vais dire, elle n'a pas pu exprimer tout son potentiel. C'est quand même une moto qui a besoin de respirer, qui a besoin de grands espaces. Bon, ici, on a fait les petits chemins. C'était bien. On est resté en mode enduro. Et c'était vraiment... Bon, c'est clair que ça a été développé pour et c'était convaincant. Et donc, en fait, chaque mode paramètre de manière plus ou moins automatique, on peut le faire de manière personnalisable, mais les assistances de la moto, c'est-à-dire anti-wheeling, ABS, traction de contrôle, jusqu'au mode rallye qui, lui, permet de tout déconnecter. Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est presque presque tout déconnecté. En fait, il y a quand même toujours l'ABS sur la roue arrière et il y a une fonction spéciale avec un bouton unique pour vraiment désactiver complètement l'ABS sur les deux roues quand on est en mode rallye. Mais c'est vrai qu'avoir six modes de conduite sur une moto, c'est quand même assez rare et alors il faut souligner aussi qu'au niveau des paramétrages, en fait, il y a les mêmes paramétrages qu'une superbike. Puisqu'il y a même de l'engine brake control pour pouvoir gérer le couple et le frein moteur et ces choses-là. Donc, c'est assez étonnant de retrouver autant de fonctionnalités route sur une moto off-road qui a aussi toutes les fonctions off-road nécessaires. On a pris beaucoup de plaisir à son guidon. On a roulé sur cette version qui est full origine et une version en fait avec la ligne d'échappement. C'est très amusant une heure. C'est un petit peu antisocial. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Ça claque. C'est un véritable régal quand on rentre les rapports. Il faut souligner que cette moto est équipée d'un click shifter up and down. Mais bon, après une heure, ça commence à taper un peu dans le casque. Oui, effectivement. Il faut savoir quoi. C'est évident que nous, on a roulé avec la version avec ce que je vais appeler la demi-ligne parce que le collecteur n'est pas complet. Enfin, c'est quand même. Il y a quand même une suppression du catalyseur qui fait qu'on lâche quand même quelques chevaux en supplémentaire. Mais ils ont enlevé le DB Killer sur la version qu'on a utilisée et effectivement, ça devient trop. C'est lié au début mais après une heure, À un moment donné, ça suffit quoi. Au niveau position de conduite, on l'a dit, pour moi, c'est vraiment très très bien. Il y a des petites astuces qui sont très sympas comme le changement très facile de la position du sélecteur pour pouvoir rouler avec des bottes cross ou enduro. Même chose du côté de la pédale de frein. C'est tout bête, il suffit de la retourner. Il y a une position haute, position basse pour avoir une préhension plus facile quand on est debout sur la moto. C'est vraiment très bien fait. Les pontées de guidon sont assez hautes. Moi qui suis même grand, j'ai trouvé que la position debout était pas mal. c'est une moto qui est assez haute. Oui, oui. Moi, avec mes petites pattes, c'est sûr que ça faisait un peu Gaston Raillet au Dakar. Mais sinon, c'est vrai que ces petits trucs pour ajuster les leviers au niveau des pieds, on se dit mais comment quelqu'un, enfin, pourquoi une autre marque n'y a pas pensé avant alors que Ducati vient d'un autre monde, ils arrivent et directement, ils y sont. Il y a quand même des choses qui ont été pensées avant. Si tu prends par exemple une BMW GS, il y a une deuxième petite patte qui vient à se mettre sur la première pour pouvoir avoir la même position. Alors bon, ici, on est dans de la belle pièce partout où on voit évidemment un amortisseur de direction. On a un peu comme sur la 7 centenarée un tableau de bord vertical. D'accord ? Bon, pas comme sur la 7 centenarée parce qu'ici, c'est du full TFT. Très lisible en toutes circonstances. Je ne sais pas ce que tu en penses. Même quand le soleil tape dedans, c'est bien. Non, la hauteur est idéale. C'est vraiment en termes de lisibilité. En plus, chaque mode reçoit un écran particulier et vraiment, c'est intelligemment étudié. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est toute la partie gestion électronique qui est presque similaire sur les autres modèles, les nouveaux modèles de la marque. Et ils ont beaucoup bossé en convivialité pour que ce soit relativement facile de se balader dans tous ces modes et toutes ces options. Donc, je trouve ça assez naturel et agréable. Oui, tout à fait. Écoute, pour moi, c'est vraiment un essai concluant. Bon, il faut souligner que la moto est disponible à partir du mois de juillet. Elle est allée chez tous les dealers, 16 299 euros, prix peut-être un peu de l'exclusivité, de la performance. Moi, c'est une moto qui me réconcilie avec les trails de moyenne cylindrée. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça accessible et en même temps performant pour les pilotes qui ont le bagage technique pour pouvoir emmener une moto de 200 kg avec 100 chevaux et en débranchant tout même dans la tête, ça marche. Oui, clairement, mais on va vers du downsizing à tous points de vue au niveau des motorisations. Je pense que ce moteur de 937 cm3 est vraiment idéal. En plus, il est bien connu puisque déjà utilisé sur plusieurs modèles. Bon, il a été adapté à la moto, mais je trouve que c'est juste pas trop. C'est 110 chevaux, c'est 92 Nm de couple. Et voilà, on est sur quelque chose de tension, ça reste, il y a quand même encore 100 chevaux, il faut quand même... Ça marche. Mais on va vers quelque chose de plus raisonnable et d'exploitable. Alors, on pourrait peut-être juste se dire, on a parlé que de points positifs, mais finalement, c'est pratiquement tout ce qu'il y a à dire sur la moto. Deux, trois petites choses. Moi, je trouve que peut-être du côté de la pompe à eau, on pourrait avoir une protection peut-être un peu meilleure sur une moto destinée à l'off-road. Un caillou mal placé si la moto se couche, on a tout de suite des dégâts un peu embêtants. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette moto. Comme sur toutes les motos off-road, il n'y a pas de centrale. parce que pour les petits entretiens faciles à tendre une chaîne ou une chose comme ça, ce n'est pas évident. Les suspensions Kayaba font vraiment le job. Ça, c'est vraiment top. Freinage, étrier, radio. Alors ça, à propos du freinage, c'est quand même une anecdote, c'est qu'il faut se rappeler que c'est des M50 et qu'en fait, ce sont des étriers qui sont apparus pour la première fois sur la 1199 et 1299S. Et donc, à la base, c'était des étriers qui étaient vraiment réservés à une élite et c'était des étriers de Superbike. Et on retrouve ça et aujourd'hui, on les retrouve sur des trails de moyenne cylindrée ce qui est assez délirant. Donc, inutile de dire que ça freine. Ça freine, mais heureusement, ils ont mis un mètre cylindre avec un petit piston et c'est très dosable. Donc, ce n'est pas du tout démesuré. Ce n'est pas du tout hors norme et j'ai plutôt trouvé le feeling assez bon. J'ai trouvé aussi que le feeling des pneus était assez étonnant. Je m'attendais à quelque chose de les Scorpion Très de chez Pirelli. Sur la route et en off-road, je les ai bien aimés. Il n'y a eu au prix de défaut. Non, aucune surprise. Je dirais même que sur la route, on a même pris parfois un peu d'angle et c'était, voilà, aucune alerte, c'était plutôt un bon retour d'information. Exact. Écoute, si on en profite encore un peu, il y a deux bécanes avec les clés dessus. Écoute, on n'a plus qu'à mettre la veste et le casque. On y retourne. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Hot Motorbike 4T, c'est votre concessionnaire Triumph, KTM et Gaz-Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces trois marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guidés dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18h, le samedi jusqu'à 17h. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez à faire qu'à des professionnels mais surtout à des passionnés. voilà, Arnaud, pour cette Désiris. C'est quand même très réussie cette moto. Oui, première moto d'enduro de la marque, mais effectivement, il tape dans le mille. C'est vraiment une bonne moto mixte, avec laquelle on peut tout faire, mais vraiment, on peut faire l'enduro avec la preuve. C'est les images qu'on vient de voir. Absolument. Et puis, quelle gueule. Oui, elle est belle. Oui, franchement, bon, mais ça reste une Ducati, donc de ce côté-là, ils ne se sont pas ratés et ils se ratent rarement chez eux. Oui. On a parlé tout à l'heure des suspensions. On va découvrir un sujet qui ne parle que de ça. J'ai rencontré l'importateur Wilburse, qui sont des fabricants de suspensions qu'on vient mettre par la suite sur sa moto. Ça existe pour tous les modèles. Alors, tu connais cette marque ? Oui, Wilburse, très bien, puisque j'ai beaucoup travaillé sur les suspensions moto de course, entre guillemets. Et donc, ça veut dire que Wilburse est une marque omniprésente dans le monde de la compétition. D'ailleurs, ils ont un team en IDM, donc en championnat superbike allemand. Qui n'est pas n'importe lequel. Qui n'est pas n'importe lequel, avec lequel Bastien, Mackels, notre cher Bastien, a roulé et a fait d'excellents résultats. Et donc, c'est vraiment une marque très convaincante, une alternative tout à fait objective aux fameux Hollins et Caliaba. Oui, c'est ça. Tout à fait. Bon, on va découvrir ensemble ce sujet très intéressant. On n'est pas du tout sur des motos de course, vous allez voir. Mais voilà peut-être une solution qui pourrait transformer votre moto en tapis volant. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Patrick. Bonjour Thierry. Ça va bien ? Ça va très bien. Patrick, tu es très, très connu dans le monde du trial parce que tu exploites un magasin, tu es concessionnaire et importateur Montesa pour la Belgique. De ce fait, le trial est une passion et depuis bien longtemps tu baignes dans ce monde mais tu ne fais pas que ça parce que la moto c'est une passion pour toi et ce que tu aimes c'est perfectionner les motos et donc petit à petit tu t'es dit tiens, pourquoi pas essayer d'apporter des éléments principaux à l'utilisation d'une moto c'est les suspensions. c'est ça oui on est l'importateur Montesa et à part ça Wilberts aussi le sport shop Wilberts que j'importe déjà 22 ans pour la Belgique et depuis l'année passée aussi pour toute la France c'est un beau marché ça c'est un beau marché très grand marché alors d'origine Wilberts c'est allemand c'est un produit allemand d'accord et alors bon est-ce que Wilberts détermine un produit pour chaque moto comment ça se passe oui c'est-à-dire chaque moto qui sort il rentre dans l'atelier chez eux il va mesurer l'état de l'origine et après il va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer d'accord en termes de débattement en termes de souplesse en termes de rebond il y a beaucoup de choses sur un amortisseur et même pour abaisser ou remonter certaines motos d'accord si c'est nécessaire suivant la morphologie du pilote exact alors bon ici on est chez Harley Davidson Liège on est en train de monter un ensemble complet sur cette moto c'est-à-dire les amortisseurs arrière et le système de fourche à l'avant c'est-à-dire quoi c'est un nouveau ressort c'est des autres ressorts avec une autre huile pour arriver à un beau balance entre le devant et derrière et on change la viscosité de l'huile oui la viscosité la chambre à air et le ressort c'est des toits qui sont fort importants alors quelle est la principale différence entre on voit ici sur la table les amortisseurs d'origine et les amortisseurs Wilber's la différence principale c'est quoi ici on parle d'une autre génération de Wilber's c'est le système niveau-ment avec toutes les suspensions on est au courant qu'on doit faire une certaine réglage bien sûr pour le poids pour la détente comme tu dis ou pour la compression bien sûr on peut changer ça chaque tour qu'on va faire madame vient avec on prend des valiges avec on peut ajouter des réglages d'accord réglages qui se font facilement exact facilement ok mais c'est quand même un peu de boulot oui ici le système niveau-mat il ne faut rien faire il va faire tous les mêmes d'accord en fonction du poids qui monte sur la moto ok donc si je comprends bien une fois que le système est monté est réglé oui moi je m'assieds sur la moto l'assiette de la moto se stabilise ma femme monte sur la moto c'est la même chose pas tout de suite d'accord il faut comme tu dis tu prends le départ il abaisse un petit peu parce qu'il est très souple pour monter et après il va se régler dans les 400 mètres que tu vas faire les premiers 400 mètres il se règle en fonction du poids qui monte sur la moto comme tu dis toute seule il va régler ça après madame vient avec il va se régler au niveau et tu mets des valises avec des bagages il va se régler en fonction d'accord ah oui ça c'est quand même épatant ça veut dire que tu roules toujours dans le bon 7e avec la moto ce qui est très important pour une moto parce que la moto reste un engin qui est très sensible au réglage de suspension et beaucoup de motards oublient ça on a déjà fait dans l'émission rappelez-vous avec le docteur Grimm des réglages de suspension vous expliquez comment ça fonctionnait et une moto est très sensible à ça vous roulez toute l'année avec votre moto vous partez en vacances avec madame et les bagages c'est une autre moto que vous allez découvrir et ça en fait on ne touche plus à rien on ne touche plus à rien on va faire ça tous automatiquement alors on voit déjà par rapport on remontre encore les amortisseurs d'origine arrière en tout cas et ce Wilbergs qu'on va monter il y a déjà une belle différence de diamètre oui exact parce que le système niveau mat c'est quand même un système spécial avec trois chambres à l'intérieur et avec une pression de 60 bar dedans ah oui alors quand tu dis 60 bar une pression c'est quoi c'est une pression d'air une pression d'huile une pression de l'azote ah c'est de l'azote d'accord qui laisse fonctionner de l'huile ah oui exactement ok est-ce que le montage de ces amortisseurs demande une modification de la moto pas vraiment non il faut justement regarder à la côté droite quand tu règles c'est la précharge du ressort oui parce qu'il a à l'intérieur il y a une tige avec un petit trou oui et le trou doit se fermer avant le fonction le niveau mat fonctionnera d'accord mais par contre je ne dois pas modifier mes sacoches non je ne dois pas modifier mon cadre non non ça vient plug and play c'est ça c'est ça bon on n'a pas l'occasion aujourd'hui parce qu'il faut environ trois heures de travail pour monter un ensemble complet amortisseur et fourche ça c'est correct oui cette moto est une moto qui appartient à un des membres du personnel de chez Harley Davidson Liège qui nous accueille pour bien gentiment pour faire ce reportage donc moi durant cet été je vais aller me promener avec cette moto mais surtout durant cet été on aura eu aussi le retour d'informations et d'expériences du propriétaire exact et là je crois que ça va être vraiment très intéressant parce que moi je les connais évidemment ces motos là je les ai presque toutes essayées mais on en essaye beaucoup des motos donc parfois on oublie un peu quel est à ton avis à part ce système de stabilisation automatique quel est l'autre principal avantage des wheelbugs le plus gros avantage c'est qu'il y a beaucoup plus de confort on peut presque dire que tu as l'impression que toute la Belgique a de nouveaux asphalts ah oui ça c'est un vrai miracle exact ça c'est un vrai miracle surtout ici en Arlène un peu partout tu me diras et même le passager il va sentir ça aussi il va dire qu'est-ce que tu as fait parce que c'est vraiment confortable d'accord alors ok le confort c'est une chose qui est vraiment très importante sur une moto comme ceci bon une moto ça doit tenir la route oui mais la tenue de route est meilleure aussi d'accord oui c'est possible d'avoir tous les deux ok bon ici on est évidemment sur une moto très lourde on est sur plus de 300 kg de bon assiette américaine mais ça existe pour aller parlons de la moto la plus vendue en Belgique la GS de chez BMW il y a une solution Wilburz aussi c'est-à-dire on a déjà une solution pour adapter à le système ESA de BMW oui bien sûr mais bientôt on vient avec le niveau mat pour ce modèle aussi ah oui ça c'est quand même vachement intéressant qui passe la suspension électronique ok Patrick comment on fait il y a un site internet on vient chez toi comment on fait si on veut avoir des renseignements il y a plusieurs possibilités tu peux venir chez moi je donne tous les renseignements mais on a un site internet www.wilburz-suspension.fr pour le français ça s'indique ici en dessous oui et là tu trouves ta moto l'année et les possibilités qu'on a d'accord ok donc en fait après on passe quoi par son concessionnaire oui chaque concessionnaire peut commander ça ce n'est pas une bonne idée de le faire soi-même oh ça dépend la qualité si tu es mécanicien tu peux le faire soi-même c'est pas difficile il y a des tutos sur peut-être accessible d'accord ok bon il faut bien qu'on parle aussi à un moment donné du prix oui admettons que voilà la modification qui est en train de se faire ici qu'est-ce qu'il faut envisager comme coût oui ici on peut dire 2000 euros montage compris d'accord le kit Niveau Mat il vient à 1830 euros d'accord et le montage sur septembre donc la bonne idée c'est de faire ça très tôt dans la vie de la moto pour en profiter le plus longtemps possible oui alors bon on est chez Harley Davidson je le répète on est sur des motos qui coûtent un peu d'argent on a en fond derrière nous une CVO dernier modèle c'est la petite boule jaune qui est là derrière on est au dessus de 40 000 euros alors quand on est à ce niveau de prix c'est payer une suspension top pour 2000 euros je crois que c'est une bonne idée oui très bonne idée je crois aussi on a quelques amis qui font de l'off-road est-ce qu'il y a des solutions de ce côté-là aussi oui bien sûr c'est-à-dire chaque suspension de bull burst il va être fabriqué après la commande comme ça on va la fabriquer sur le point du pilote et d'usage qu'il va faire avec ils doivent communiquer ça avec nous et il reçoit une amortisseur faite à l'achat sur mesure sur mesure sur mesure pour le même prix d'accord le délai 14 jours de travail ça va ça va encore oui ça va on va encore un peu regarder notre mécanicien là qui travaille il va s'affairer évidemment sur le train avant ça demande évidemment un peu plus de travail forcément il faut déposer la roue il faut sortir les tubes et puis après il faut les ouvrir il faut enlever l'air sort il faut enlever l'huile et nettoyer un petit peu c'est évidemment beaucoup plus facile ici pour l'arrière il suffit d'enlever des boulons comme il l'a très bien fait de remettre un petit peu de l'octite pour ne pas que ça bouge et puis voilà parce qu'il y a quelques good vibrations avec cette moto Patrick on va se revoir dans le courant de l'été on va essayer cette moto et je voudrais que tu sois là parce que je voudrais que tu m'expliques un peu ce que je vais ressentir et que tu puisses traduire techniquement avec toi tes mots de technicien et ton parfait français d'ailleurs je te félicite pour ton français que tu puisses peut-être un peu traduire aussi pour nos téléspectateurs les améliorations qu'on sent je suis persuadé moi déjà quand je vois la taille des ressorts est-ce qu'on a une augmentation de débattement dernière question c'est-à-dire non finalement ça revient au même moteur d'accord il y a cette stabilisation toujours qui revient d'accord alors cette stabilisation se fait principalement par l'arrière on est bien d'accord ce qui est logique le système de niveau mat ça nous permet de mettre un ressort plus souple à côté de droite pour que tu m'en dessous qu'il est quand même souple parce qu'il va se remettre aux bonnes positions après la cassation c'est ça c'est quand même vachement bien fait vachement bien fait en général je sais que pas mal d'autres fabricants proposent aussi des alternatives pour équiper les motos je suis assez étonné qu'un ensemble complet on soit à 2000 euros montage compris je trouve ça très accessible surtout pour ça que tu recevras ici c'est hors concurrence oui parce que franchement par rapport je le redis par rapport au prix de ces motos ça vaut vraiment la peine et donc rendez-vous dans quelques semaines où on aura fait l'essai de cette moto on a eu le retour d'informations de son propriétaire et avec Patrick on va un peu décortiquer les informations et le bonheur qu'on aura d'avoir roulé avec une moto équipée de ses suspensions pensez-y vous allez acheter une nouvelle moto essayez-la mais surtout restez à l'écoute de cet essai parce que je crois que ce serait intéressant on se revoit dans un bon mois c'est promis voilà un grand merci oui bonne journée voilà pour les suspensions Wilburth un essai dynamique aura lieu avant le prochain numéro et donc vous allez découvrir ça je suis aussi moi très curieux d'essayer cet Harley Davidson avec les suspensions modifiées Arnaud oui Thierry il est temps il est temps de parler des bruits de paddock des bruits de paddock et ils sont nombreux bah écoute on vient de vivre un week-end à Asseine haut en couleur oui ça a été vraiment un super week-end de course je dois avouer que pour les fans de GP et de course moto en général le week-end d'Asseine est souvent un week-end réussi et je dois dire que ce week-end-ci était particulièrement réussi avec vraiment trois catégories enfin plus puisqu'il y a aussi le Moto E mais ça on en parle moins mais en Moto 3 une course absolument formidable comme la plupart des courses Moto 3 une bagarre en fin de course complètement dingue avec malheureusement une grosse chute en paquet auquel Sasaki évite de justesse et finit par gagner et donc obtient sa première victoire en Moto 3 donc ça c'est un moment donc un japonais sur le podium ça fait du bien parce que c'est relativement rare alors du côté du Japon pas besoin de te dire que là il y a le sourire c'est la fête et puis au niveau du championnat ça reste très serré ils sont à quelques points les deux premiers se tiennent en trois points alors c'est assez comique parce que les deux premiers sont tous les deux ce sont les coéquipiers du team Gaz-Gaz alors rappelons-nous que Gaz-Gaz en fait c'est tout simplement KTM on ne va pas se cacher la vérité Gaz-Gaz c'est aussi un team qui fait en Moto 2 des très beaux résultats et donc c'est toujours assez bizarre d'en fait enfin si je peux me permettre de représenter ce que je vais appeler presque une marque fantôme ils ne vont pas aimer ce que je viens de dire chez KTM mais bon voilà ce n'est jamais que des KTM qui ont été rebadgés mais ces deux teams donc de chez Gaz-Gaz à Spar font de très beaux résultats et là pour le moment on a Sergio Garcia qui est en tête du championnat devant Isan et non le sergent Garcia oui oui lui je pense qu'il est décédé on a toujours Denis Foggia qui pour moi était vraiment le prétendant au titre qui est troisième Joe Mazia il y a toujours le fameux petit turc Denis Ongchou qui performe et donc le groupe de tête reste reste toujours le même et ça fait des belles courses oui parce que Gaz-Gaz finalement ils sont représentés uniquement par des motos off-road pratiquement oui et donc les voir comme ça en moto GP c'est particulier oui je trouve que enfin bon moto 2 oui moto 2 moto 2 alors ça c'est Vietti qui dominait jusqu'ici à un coup de mou on va appeler ça comme ça donc Vietti de la VR46 besoin de vacances peut-être oui effectivement et justement ça tombe bien puisque c'est les vacances pour eux donc Asseine correspond au dernier GP avant la Trevestival Trevestival qui en fait marque la moitié du championnat donc il reste une dizaine de courses et donc il peut se passer encore beaucoup beaucoup de choses mais là Vietti vient de perdre de gros points on a Augusto Fernandez du team KTM qui n'arrête pas et il a assuré oui oui il a assuré sauf dans le parc fermé je ne sais pas si tu as vu les images non alors il est arrivé le parc fermé il est arrivé très on va dire excité et motivé d'avoir gagné donc il a voulu fêter ça sauf que le tapis était plein d'eau et quand il est arrivé la première chose qu'il a fait il a été s'étaler dans le fond du parc fermé je n'ai pas vu cette image il a fait tomber son mécanicien et l'image a fait un peu le tour du monde évidemment sauf du mien voilà et donc voilà alors il y a Ai Ogura le japonais encore un japonais qui lui est troisième du championnat et qui performe ça fait de nouveau j'ai envie de dire du bien de retrouver un japonais aussi qui va bien devant alors en général ils ont toujours un statut particulier au niveau des constructeurs japonais forcément on aimerait bien revoir un japonais performant comme Takana Nakagami mais en mieux entre guillemets et voilà sinon il y a Aaron Canet qui lui malheureusement a eu un grave accident de voiture avec sa petite amie qui s'est fracassé le nez tellement fort dans sa corvette que ça fait deux courses qu'il perd tellement de sang au niveau du nez qu'il a dû déclarer forfait à Asen alors quand on joue le championnat et devoir arrêter pour cette cause là pour un saignement de nez c'est un peu ennuyant ça fait perdre beaucoup de points sinon Joe Roberts l'américain lui aussi est nouveau devant et ça fait plaisir parce que c'est un chouette pilote il y a deux ans je pensais vraiment qu'il allait performer plus il a eu un creux l'année passée et là il revient cette année et ça fait du bien alors Vietti Fernandez et Ai Ogura se tiennent en deux points à trois donc les deux premiers sont à égalité de points à 146 points ça annonce une fin de championnat c'est chouette clairement Canet n'est pas si loin Arbolino a aussi beaucoup de tilans et il est aussi au delà il est à 116 points donc voilà je pense que ça va être ça va être chaud oui ils vont avoir des vacances pour se reposer et revenir en pleine forme pour attaquer la seconde partie de la saison alors en parlant de chaud le MotoGP était incroyable oui très très belle course très belle course bon très belle course surprenante oui 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 c'est le moins donc cet homme fait des erreurs ce Fabio quand même et bien oui il faisait la première depuis longtemps c'est vrai et en plus malheureusement il a été pénalisé donc il aura un long lap penalty à Silverstone à la prochaine course suite à un dépassement un peu trop osé on va dire qu'il a il a vu un trou et il a oui je suis quand même un peu un peu interrogatif par rapport à ces long laps pénalty qui sont distribués comme des bons points des mauvais points à des élèves parce que on est quand même clairement c'est vrai que sa manœuvre est osée c'est vrai que avec son expérience on doit pouvoir se dire qu'on arrive sur un pneu qui est beaucoup trop froid en tout cas à la mise sur l'angle bon voilà il perd l'avant il ruine peut-être un peu la course de son concurrent mais en attendant il ne le fait pas tomber c'est lui qui est qui est fautif enfin voilà il le paye cher en fait moi personnellement je suis plus pour la version faite course et on n'en parle plus je pense même qu'Alex Espargaro aurait plaidé pour ça aussi sportivement il est allé s'excuser près de lui oui ils s'entendent bien et heureusement ça n'a pas l'air d'avoir terni leur relation et puis il faut aussi saluer en fait l'homme du week-end en MotoGP c'est lui justement c'est Alexis Espargaro quelle course qui fait une remontée absolument extraordinaire incroyable c'est quelqu'un qui fait parler de lui depuis le début de la saison en bien il est sympathique il a son franc parler aussi mais je trouve qu'il a pratiquement toujours raison là il fait une course monumentale et alors en fait il y a deux personnes qui ressortent pour moi du GP c'est lui clairement puisqu'il avait un rythme de folie il remonte de la 15ème à la 4ème place le dépassement de la dernière chicane cette dernière chicane reste le lieu où il se passe toujours quelque chose il passe les deux pilotes donc c'était Miller et l'autre et l'autre oui et Binder donc donc à cette dernière chicane il passe dans le dernier tour il passe Miller et Binder d'une manière complètement affolante à croire que les autres ne l'ont pas vu enfin bon voilà il le passe il termine 4ème et alors Miller justement lui qui est mal récompensé parce que justement il se fait dépasser dans cette dernière chicane mais il a quand même dû faire deux longs la pénalty donc il est quand même pas mal à avoir fait ça si on peut imaginer si on peut imaginer que Espargaro n'aurait pas eu de problème de course et si Miller n'avait pas fait ces langues là ben ils étaient à mon avis tous les deux sur le podium et en et devant oui et en possibilité de gagner le GP donc c'était un GP vraiment très beau des dépassements partout ou Vinales qui fait son premier podium pour Aprilia je suis heureux pour lui aussi il revient de loin et donc voilà beaucoup de belles choses on revient une seconde sur Quartararo sa moto a quand même bien pris lors de la chute il n'y a plus d'aileron sur le côté et apparemment il se plaint de problèmes électroniques il rentre au stade et là on lui ordonne pratiquement de repartir on voit qu'il n'est pas trop d'accord et puis bon il repart il va au taf et en fait là il le paye cher je trouve ça aurait pu mal finir selon moi c'est une grave erreur c'est une mauvaise décision évidente on est bien d'accord il n'a plus rien à jouer rien du tout on lui dit que oui si jamais il devait pleuvoir il pourrait quand même aller chercher un point ou deux mais sa moto n'est pas en parfait état et il finit par faire un high side qui aurait pu lui coûter une clavicule ou plus d'ailleurs on voit clairement qu'il souffre vraiment l'épaule après et je pense que c'est une décision irresponsable de l'envoyer retourner au feu alors que selon moi il n'y a plus rien à gagner si la moto était parfaitement en ordre mais il se plaint déjà à ce moment là donc voilà des mauvaises décisions ça peut arriver à tous les niveaux oui bien sûr bon ben voilà pour les bruits de paddock on leur souhaite à tous de bonnes vacances oui on se souhaite de bonnes vacances aussi mais oui voilà mais on n'a pas fini oui absolument je reste patient on n'a pas fini 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 de bonnes vacances de bonnes vacances on n'a pas fini on n'a pas fini voilà on n'a pas fini 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 c'est quand même moi je trouve moi je trouve qu'il y a du monde c'est bien c'est quand même un beau succès de foule je suppose que tu n'as peut-être pas encore toutes les entrées mais c'est bon de revivre quand même après ce qu'on a vécu c'est clair que ça fait du bien l'année dernière on n'avait pas supposé l'édition en fin septembre on avait eu pas mal de monde et il est clair que là on passe quand même un cap et on sent que les gens ont vraiment envie de bouger et ont envie surtout de profiter on se retrouve très vite puisque dans pratiquement 15 jours, 3 semaines c'est les bikers classiques grande réunion grande apologie de la moto classique avec l'enduro classique pour la première fois le trial classique et évidemment tout ce qui va se passer en piste avec des motos de rêve il faut absolument venir voir c'est le week-end moto des passionnés c'est le week-end moto oui donc ça fait 20 un peu plus de 20 ans 21 ans ou 22 ans avec le premier week-end de juillet c'est les aéreux motos classiques rendez-vous là-bas Flo, on se retrouve dans quelques semaines merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu fais pour le sport auto le sport moto et la passion en général à bientôt merci à vous de nous suivre à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada de la manche de la manche du trial GP ici en Belgique on est à combler on tourne le dos au célèbre mur qui semble infranchissable pour tous les trialistes du monde sauf 4 ou 5 qui passent une manifestation à nouveau ici chez nous une manche de trial GP et championnat du monde on peut vraiment être fier nous on l'est en tout cas on est content c'est un retour après 3 ans 2014, 2016, 2018 19 venaient un peu perturber la cadence des 2 ans pour ne plus être en même temps que les coupes du monde de football et puis finalement les derniers événements ont fait qu'on arrive à calendrier 2022 la 4ème manche du championnat du monde alors hormis le fait que c'est une manche du championnat du monde c'est aussi une belle fête populaire c'est une fête de vilage en même temps c'est une belle fête de vilage on organise un marché de produits locaux le vendredi fête journée à l'installation du paddock et puis on peut se restaurer visiter c'est un peu comme on l'a décrit le petit monaco du championnat du monde parce que c'est la course dans la ville c'est ça exactement une des particularités du trial c'est que aussi bien dans les paddocks que sur la piste on est à côté des pilotes oui, la proximité c'est vraiment déjà dans le paddock on sait se balader c'est vraiment au milieu de tous les teams pros ou autres et alors au niveau des sections d'obstacles où les participants gagnent ou perdent la course là on est à quelques mètres il n'y a pas de facteur de danger comme dans des courses automobiles c'est ça il y a une chose aussi c'est que bon on espère en tout cas cette année on a vu les premières manches la première manche avec une bagarre entre Tony Boo et Bustot on espère que ça va continuer parce que ça devient presque insolant évidemment la maîtrise de Tony Boo et son nombre de championnats du monde gagné je crois qu'on est à 30 si on cumule indoor et extérieur on espère qu'il y aura cette concurrence le pauvre Adam Raga qui a un peu le poulidor du trial est derrière lui depuis des années et combien il y aura de pilotes en tout ? il y aura 70 participants d'accord voilà il y en avait 13 au GP en Espagne à première manche donc on devrait rester plus ou moins dans le même nombre puis le reste se divise dans la catégorie trial 2 trial 3 et c'est vrai que détrôner Tony Boo c'est difficile mais on ne peut pas lui avoir vouloir lui il roule pour gagner bien sûr il est quand même toujours leader mais la première manche il n'a pas gagné ça s'est joué à très très peu et le deuxième jour parce que l'Espagne comptait pour deux manches le deuxième jour il gagne avec un pied d'avance ce qui est vraiment jamais vu depuis longtemps oui ça fait longtemps à signaler en trial 2 que nous allons avoir des représentants oui deux représentants belges Emile Matthäus qui est le champion belgique en titre et Maxime Maty qui roulera sur une gaz-gaz qui a été champion belgique également ils roulent tous les deux en trial 2 c'est un très 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 bon niveau ils sont très très forts évidemment on se souvient de pilotes qui étaient en trial 2 qui sont maintenant en trial GP c'est l'antichambre particularité le trial 2 accueille aussi des motos électriques oui alors premier championnat du monde où on peut concourir aussi bien avec un moteur thermique qu'un moteur électrique dans la même catégorie c'est le seul championnat du monde où ça existe donc il faut savoir que la première manche en Espagne Chataño le français avec sa moto électrique Club Machine fait 4ème au général le premier jour il fait 13ème le lendemain il est 7ème au classement au général il faut savoir que le top 10 au trial 2 c'est vraiment l'élite oui oui on est bien d'accord donc on dit grande fête populaire qui aura lieu les ben les 19, 20, 21 août d'accord prochain alors il faut quand même souligner que depuis la dernière édition on a un peu changé la terre zone on a un peu raccourci ce qui fait que le public en moins de 4 km c'est aller voir toutes les zones voilà donc il y aura quand même des grandes affiches qui vont qui vont donner des indications au public en 20 minutes vous allez à la depuis le paddock UGP vous allez à la dernière zone d'obstacle du parcours donc tout se fait à pied une fois qu'on est guiné à proximité du paddock on se balade dans le paddock podium festivité et on peut suivre tout tri à la pied ok on dit sport de proximité est-ce qu'il y a une biéterie qui est ouverte alors il y a une biéterie évidemment oui bien sûr c'est un événement qui coûte de l'argent voilà c'est comme ça le vendredi évidemment c'est la station de paddock marché locaux tout est tout est gratuit d'accord donc c'est entrée libre à tout le monde il y a un droit d'entrée pour le samedi uniquement pour le paddock UGP et les essais libres enfin les essais officiels du samedi et alors il y a soit le ticket samedi et dimanche une place pour le dimanche qui couvre l'entièreté des sections ainsi que le paddock d'accord et ça c'est sur le site gptrial.be qui s'affiche ici en dessous on va évidemment se revoir on va passer un week-end fabuleux on espère qui pleuve pas qui neige mais qui vente ou qui aille du soleil ça va être une épreuve extraordinaire parce que pour les pilotes du trial GP ici c'est particulier et c'est très difficile c'est très difficile comparé aux autres pays il y a beaucoup moins de grippe donc ils sont on nivelle le niveau je veux dire Tony Boone n'a jamais eu très facile de gagner l'écart de poids entre le premier et le dixième il s'est très réduit on l'a vu tout à l'heure dans une démo c'est vrai que leur vêtement il faut aller vraiment chercher l'adhérence c'est très particulier c'est 100% naturel s'il pleut il y a de la boue s'il pleut c'est dur s'il fait sec c'est beaucoup de poussière et ça glisse et eux ils sont habitués à rouler dans leur pays où il fait sec où il y a de la roche et ici de la roche il y en a peu on voit ce qu'il y a là derrière nous et on imagine que ces mecs là montent ça à moto moi qui roule le dimanche avec mes potes en tria classique c'est pas le même sport quand je vois ça je me dis c'est pas possible c'est pas possible il y a un film qui les suspend quelque part même à pied j'ai essayé j'y suis pas arrivé Fred merci merci pour ton obstination à organiser une telle manche merci d'amener du championnat du monde en Belgique ici chez nous à Comblain dans un patelin qui finalement va vivre un week-end de folie on se retrouve les week-ends du 20 et 21 août avec les meilleurs pilotes du monde Giacomo Agostini nous avait accordé une interview exclusive au mois de janvier rappelez-vous ce grand bonhomme l'homme le plus titré en GP vient de fêter ses 80 ans joyeux anniversaire à Gau bonjour je suis Giacomo Agostini vous regardez comme moi Carter et Piston ciao à tous après 22 ans les célèbres 24 heures de spa retrouvaient le fameux tracé ardenné la BMW numéro 37 officielle a remporté une sensationnelle édition 2022 devant la Kawasaki numéro 4 du Tati Team Béringer et la Honda numéro 5 de chez FCC TCR Honda France la fin de course fut mouvementée et sous Safety Car elle devait se terminer de cette façon mais à deux tours de la fin la direction de course décida de relancer les pilotes un grand cafouillage s'en suivit et qui coûta la troisième place à notre compatriote Xavier Simeon et son team on ne s'étendra pas plus sur cette manifestation où les sociétés détenant les droits demandent aux journalistes de payer pour avoir leur accès télé payer pour travailler et quoi encore avec ces paysages extraordinaires avec ces virages qui n'en finissent pas avec ces montagnes à couper le souffle avec cette ambiance donnée par ces fabuleuses Royal Enfield 500 qui ne faillissent pas à la tâche nos voyages au Maroc ont vraiment rencontré beaucoup de succès en fait nous avons réalisé plusieurs voyages depuis le mois d'avril on vous en avait déjà parlé on arrive ici à la première moitié de l'année puisque l'été juillet et août on ne roule pas il fait évidemment beaucoup trop chaud au Maroc alors la bonne nouvelle c'est qu'en fait tous ceux qui ont participé jusqu'à présent ont déjà ressigné pour 2023 et participé à une autre aventure avec nous finalement le mieux c'est peut-être de les laisser parler restez bien à l'écoute de Carter et Piston très bientôt on vous proposera la saison 2023 bonheur c'est beau mémorable c'est magnifique il faut retenir intense bien organisé surtout exceptionnel beau c'est magnifique pas beau magnifique de beaux paysages mode fantastique tabuleux des paysans camaraderie quelle belle leçon d'humanité à quand l'apéro couleur à partir de demain je déjeune je dîne et je soupe moto en gros je veux revenir magnifique le maroc est magnifique splendeur fantastique merci terrible nous avons fait depuis le début de cette émission le tour des points à surveiller à vérifier et à préparer avant des vacances à moto il y en a un qu'on n'a pas abordé c'est celui des assurances bonjour Jean-Yves bonjour Thierry tu vas bien et toi Jean-Yves tu es le spécialiste notre spécialiste en assurance moto avec ton site monassurancemoto.be à quoi faut-il faire attention quand on part en vacances au niveau des assurances première chose au niveau généralité on va d'abord préparer ce matériel je ne vais pas faire la leçon au sujet là première chose ce qu'il faut vérifier c'est les documents d'assurance d'accord si tu pars avec ta moto il faut que tu sois en ordre et que ta prime soit payée et que tu ailles le document le certificat d'assurance qui est l'ancienne carte verte en ordre de validité de date quoi tout à fait exact vérifie toujours aussi pour voir si tu n'as pas abandonné en cours de route peut-être une garantie que tu voudrais peut-être voir réactiver je pense par exemple à de l'omnium oui vérifie un petit peu tes garanties accessoires c'est peut-être le moment aussi de renégocier ton contrat avec ton assureur ok c'est la première chose deuxième chose si tu pars tu peux partir de deux façons soit tu pars avec ta moto et tu vas rider ça c'est une première chose ou alors tu pars avec ta voiture sur laquelle tu auras peut-être pris ta remorque ou la remorque d'un ami sur laquelle tu vas mettre ta moto là c'est déjà un petit peu plus délicat ta voiture tu sais si elle est en ordre ou pas d'assurance si je prends la remorque d'un ami parce que moi je n'en ai pas et je mets ma moto dessus qu'est-ce qui se passe généralement ce sont des petites remorques inférieures à 750 kg à ce moment là ton véhicule toujours couvre cette remorque là en responsabilité civile maintenant tu montes la moto sur cette remorque et malheureusement tu tombes la moto elle n'est pas du tout assurée s'il est en garantie de base en responsabilité civile maintenant c'est à ce moment là qu'il faut regarder un petit peu ton contrat et voir un petit peu et son habileté à monter une moto sur une remorque et son habileté parce que tout le monde n'est pas habité à la charger et ainsi qu'à la décharger ainsi que malencontreusement dans certaines personnes ne sont pas habituées à rouler avec une remorque et il pourrait arriver à un accident renversement de la remorque à ce moment là il y a des tas de choses et ça c'est la tout risque comme j'en ai parlé précédemment qui est valable dans le cadre de cette garantie de cette couverture j'ai une assurance RC qui me couvre pour l'utilisation de ma moto et je décide de prendre une Omnium pendant la durée de mes vacances c'est possible ? non ça malheureusement ce n'est pas possible c'est un peu trop facile c'est un peu trop facile parce que évidemment l'accident il va toujours à ce moment là donc la fronde etc la porte est ouverte c'est pas possible de négocier ce genre d'histoire déjà que les Omnium c'est pas toujours évident d'avoir un bon produit donc en plus limité dans le temps tu le dis ça c'est clair ok bon je suis en vacances il m'arrive un problème peu importe qu'il soit de santé ou qu'il soit mécanique je ne sais pas revenir avec mon véhicule est-ce qu'il faut prendre une assurance rapatriement pour les usagers et pour le matériel pour mes bagages par exemple ? deux cas d'espèce soit tu pars en moto oui donc ou tu pars avec un véhicule sur lequel tu transportes ta moto alors d'abord si je transporte ma moto avec un véhicule il se peut que mon véhicule j'ai négocié avec mon assureur une assurance rapatriement et assistance quand tu dis mon véhicule ma voiture ma voiture tout à fait et à ce moment là si je tombe malade ou si j'ai un accident à l'étranger l'assurance de mon véhicule va couvrir l'ensemble du rapatriement à ce sujet là passager véhicule et la remorque passager si le passager fait partie de ma famille évidemment je ne couvre pas l'étière sa létière il faut qu'il s'assure isolément à ce sujet là je vais rapatrier à ce moment là le trait de véhicule je ne vois pas d'inconvénients à ce que la moto la remette dessus et qu'on la rapatrie c'est un petit peu la même chose maintenant un cas un petit peu spécifique je roule avec ma moto et j'ai un accident je glisse peu importe il s'assure là à ce moment là il faut prévoir une couverture pour en tant qu'usager en tant qu'utilisateur de ma moto et généralement lorsque j'ai un véhicule qui est déjà assuré avec ou non la famille dans le cadre de mon véhicule 4 roues on peut avec la moto demander une extension à ce véhicule là et ça coûte moins cher que d'assurer ça isolément ça c'est une première chose il existe aussi là là dessus je te réponds tout à l'heure tu m'as demandé avec l'omnium il existe des contrats court terme on peut très bien s'assurer d'une période X une période Y en concernant le rapatriement concernant le rapatriement le volet d'assistance le volet d'assistance n'est pas uniquement le rapatriement il est également je suis malade les frais médicaux je suis hospitalisé également donc tout ça est un amalgame est compris dans le cas d'une bande couverture auprès de certains opérateurs ok dernière chose à mon avis qu'il faut quand même vérifier en fonction de sa destination on parle de rapatriement donc forcément on est à l'étranger vérifier si notre assurance nous couvre bien dans le pays où on va oui généralement on est couvert dans la plupart des pays européens et classiques si on commence à partir dans des pays un petit peu entre guillemets exotiques ou des pays en guerre oui bon ça c'est pas la meilleure idée évidemment pour les vacances c'est pas la meilleure idée mais je laisse partir les gens comme ils le veulent bien se renseigner vous regardez sur votre carte d'assurance la validité des pays et si vous avez un doute sur quoi que ce soit téléphoner à votre courtier il est là pour vous servir tout l'importance d'avoir un courtier Jean-Yves tout à fait parfait merci vacances pour toi bientôt bientôt les Alpes allez voilà à moto évidemment à moto bon vérifie bien tes assurances je vais m'y assurer passe d'excellentes vacances on se revoit à la rentrée merci pour tes excellents conseils pas de soucis Thierry à la voyure à la voyure bon Arnaud nous voici déjà à la fin de cette émission enfin quand je dis déjà elle est longue mais bon vous en avez pour deux mois donc vous pouvez la regarder morceau par morceau merci de m'avoir tenu compagnie pendant ces six premiers mois et surtout pendant cette émission de me supporter on va se retrouver après les vacances qu'on a tous bien mérité Alex viens nous rejoindre voilà le caméraman le super caméraman on se retrouve fin août on vous souhaite d'excellentes vacances et d'ici là gaffe sur la route ciao motoringa d'abord et avant tout les meilleures conditions à l'universal l'universal c'est un large choix de scooters moto toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise l'universal vous accueille dans ses cinq concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan Chenet Herstal Serein et Verviers motostore votre concessionnaire Ducati Indian Suzuki Benelli Aprilia Piaggio Vespa en province de Liège venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux deux roues de stock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz